Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le podcast sur le livre La Magie de Rhonda Byrne et nous sommes aujourd'hui au jour 11 avec le procédé magique numéro 11, alors pour la petite anecdote, je me devais de vous faire ces deux derniers jours ce procédé magique numéro 11 et le procédé magique numéro 12, donc ça fait deux jours qu'il n'y a pas eu de podcast sur cette chaîne mais bon c'est pas grave, pour le moment nous ne sommes pas trop suivis donc c'est pas très très grave mais voilà, on va récupérer ça j'avais envie de me reposer un petit peu, j'ai pas eu l'occasion de me poser pour enregistrer ce podcast parce que voilà, on est encore en confinement, on a eu beaucoup de travail avec ma conjointe, on a eu beaucoup de petits moments ensemble ce week-end donc ça a été un peu compliqué, maintenant ce que je vais faire c'est essayer de les enregistrer à l'avance pour ne pas perdre ce fil des 28 jours voilà, mais ça c'est pas très grave, vous les suivez dans l'ordre qu'ils vous arrivent et puis en avant Guingamp alors on s'était quitté avec le procédé magique numéro 10 qui était saupoudrer chacun de poudre magique et on s'était posé la question, on s'était pas posé la question non on devait lire la prochaine directive du procédé qui s'appelait Un Matin Magique c'est ce procédé là aujourd'hui donc hier on a vu qu'on saupoudrait, enfin le dernier procédé on a vu que l'on saupoudrait les personnes qui font du service avec de la poudre magique pour les remercier on a ensuite vu que l'argent agissait comme un aimant, qu'on pouvait utiliser un ingrédient magique justement sur la nourriture, sur la boisson pour éprouver le plus de gratitude possible on a vu comment éliminer la négativité également on a vu comment obtenir un travail magique ou comment améliorer son travail actuel et donc aujourd'hui on va se concentrer sur le procédé magique qui s'appelle Un Matin Magique donc si vous n'êtes pas encore réveillé, c'est un peu tard je sais, il est 9h, il est même presque 10h passé mais voilà vous pouvez l'appliquer sur votre matin de demain donc ce que vous allez faire c'est qu'à votre réveil, vous allez juste avant même de vous, de bouger ou avant même de vous lever, juste dire le mot magique merci pour passer une belle journée, vous allez juste éprouver de la reconnaissance sur la journée qui va se passer et c'est tout, en fait c'est juste ça aujourd'hui Un Matin Magique c'est juste d'éprouver le maximum de gratitude avant même de pouvoir se lever donc du moment où vous ouvrez les yeux jusqu'à celui où vous aurez terminé de vous préparer répétez mentalement le mot magique merci pour tout ce que vous touchez et utilisez voilà donc à votre réveil vous allez juste dire le mot merci, le mot magique merci sans même bouger et puis à partir du moment où vous allez vous lever jusqu'à le moment où vous aurez terminé de vous préparer vous allez dire mentalement le mot merci pour tout ce que vous allez toucher, tout ce que vous allez utiliser vous allez vous laver les dents, vous allez vous dire le mot merci vous allez prendre votre café, vous allez dire merci voilà juste le fait de se lever comme ça le matin avant d'aller travailler, avant d'aller faire ses activités dire et ressentir le mot magique merci et ensuite vous allez apprécier votre bonne fortune dresser la liste des 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie vous allez écrire pourquoi vous êtes reconnaissant vous allez relire votre liste et dire les 3 mots merci, merci, merci pour chaque phrase en éprouvant le plus de gratitude possible voilà et vous allez passer une journée magnifique tout simplement et donc avant d'aller voler, vous allez prendre votre caillou de gratitude et vous allez ressentir et dire le mot merci pour ce qui vous est arrivé de mieux dans la journée voilà donc c'était le procédé magique numéro 11 sur un matin magique et demain on se retrouvera pour le procédé numéro 12 les gens magiques font une différence je vous en dis pas plus suivez ce podcast, abonnez-vous et on se retrouve demain pour le podcast sur la magie c'était Vince, ciao ciao